Et salut, j'espère que tu vas bien, ça me fait super plaisir de te retrouver et aujourd'hui je vais te lire un petit texte que j'ai publié sur Facebook et qu'on va commenter ensemble parce que je pense que ça pourrait vraiment t'intéresser si le domaine de la création, le domaine de l'idée de lancer des projets, les monétiser, l'entreprenariat, tout ça, ça te parle, ce post et le petit commentaire qu'on va faire après, ça va te parler. Donc on y va, les deux types de créateurs qui transforment leur passion en revenu, lequel es-tu ? Une abonnée m'écrit ça ce matin, moi j'ai justement envie de prendre mon pied pour le moment et réussir à parler de moi, de ce qui m'intéresse actuellement sans me foutre la pression en me reconnaissant dans ce que je partage. Il y a deux types de créateurs, ceux qui savent se passionner pour le problème des autres et transformer ça en business et ceux qui sont curieux de tout et se passionnent par résoudre leurs propres problèmes. Moi je fais partie de la deuxième catégorie. Ceux-là doivent poursuivre leur curiosité à fond les gaz et documenter ce qu'ils découvrent sans se prendre la tête de comment le monétiser dans un premier temps. Avec le temps, leurs centres d'intérêt vont se focaliser vers un noyau de sujets de plus en plus cohérents. Ils n'auront pas une niche mais plutôt, ils vont créer leur propre catégorie. Leur propre mix pour lequel les gens les suivront. Pour moi par exemple, c'est la création de contenu et le storytelling, le marketing, le développement personnel masculin, l'organisation. C'est comme ça que fonctionne Tim Ferriss par exemple. Il dit qu'il n'a jamais lancé de business sur les problèmes de gens de son audience mais qu'il lançait toujours des business sur des problèmes qu'il avait dans sa vie et qu'il a d'abord résolus pour lui. Il appelait ça « scratch your own itch ». La grande différence à comprendre, c'est que pour le premier type de créateur, la création est le moteur de tout. La création, c'est le véhicule qui permet de cristalliser la transformation de la personne, le fait qu'elle résout ses propres problèmes. J'appelle ça « documenter son chemin ». Le but de la compagnie, c'est justement de donner les outils et le cadre au créateur pour rendre la création la plus facile possible, les aider à ne pas s'éparpiller et les aider à trouver leur propre style et donc à trouver leur noyau à eux le plus rapidement possible. Voilà, donc c'est un post que j'avais fait sur Facebook suite à un commentaire d'une abonnée, abonnée qui a d'ailleurs rejoint la compagnie récemment. Sophie, si tu te reconnais, bienvenue à toi. Je t'ai répondu ce matin, donc check tes messages. Dans la compagnie, un membre de plus, je suis super content. Mais ce post, il me paraît super intéressant parce qu'il souligne une différence, en tout cas un phénomène que moi j'avais remarqué mais sur lequel je n'avais pas réussi vraiment à mettre deux mots et que j'aimerais un peu décortiquer aujourd'hui. Le premier point, c'est vraiment ce phénomène de généraliste versus spécialiste. Donc là, pour qu'on parle concrètement, cette thématique-là, ce sujet-là, il va vraiment parler aux gens qui ont des passions, qui ont des centres d'intérêt, qui sont passionnés par apprendre des choses, qui sont fascinés par un domaine, une discipline et qui ont envie de la monétiser, soit en vendant des formations en ligne, soit du coaching, soit de l'abonnement, enfin toutes sortes de choses, on parle de créateurs qui veulent vivre de ce qui les botte tout simplement. Et il y a vraiment ce paradigme en fait de généraliste versus spécialiste qu'il faut comprendre, que moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, que j'ai un peu, comment dire, pas inventé, mais j'ai mis deux mots dessus pour favoriser la compréhension du truc. Et en fait, l'idée, c'est que t'as des gens qui sont des spécialistes et qui savent déjà le sujet où ils peuvent aider d'autres personnes. Et donc, ils savent quelque part déjà le produit qu'ils ont besoin de créer. Je te donne un exemple. Récemment, je regardais, je m'intéressais à comment dresser, éduquer un chien. Parce que dans mon entourage, il y a une personne qui a un chien, qui grandit, et qui a pas forcément eu le... Comment dire ? Qui a besoin tout simplement d'une méthode pour bien l'éduquer. Tu sais, pour que le chien, il tire pas sur la laisse pour que quand il arrive près d'une route, il s'arrête, tu vois. En slovaque, on dit cesta, ça veut dire la route. Donc le chien, quand il entend cesta, il faut qu'il s'arrête parce que sinon, un accident peut très vite arriver, tu vois. Et donc, je regardais comme ça en ligne et tout parce que cette personne, elle est peut-être pas aussi sensible au fait de s'auto-éduquer et de regarder des formations en ligne comme moi je le suis. Donc je regardais en ligne et je suis tombé sur le site d'une américaine qui propose des entraînements, toute une méthode, un processus pour entraîner les chiens à devenir plus obéissants, à être bien éduqués, à pas sauter, à pas lécher, à pas tout ça, tu vois. Et du coup, cette personne, cette formatrice, entre guillemets, c'est typiquement une spécialiste qui est certifiée dog trainer, tu vois, depuis 10 ans et elle fait ça depuis 10 ans. Elle aide les gens en présentiel mais aussi dans ses programmes. et donc elle, c'est vraiment ce truc de, ok, ma spécialité, c'est l'éducation des chiens et j'aide les gens qui ont des chiens à mieux apprivoiser, à mieux éduquer leurs animaux, le meilleur ami de l'homme, tu vois. Et du coup, le produit pour ça, si tu veux, quand tu as une spécialisation comme ça pour ces gens-là, c'est presque naturel, c'est presque, c'est évident parce que c'est ta spécialisation. Et quand tu regardes comme ça, tu as des gens qui, dès leur jeune âge, ils savaient ce qu'ils voulaient faire, tu sais, tu as des gens, ils naissent comme ça ou ils, je ne sais pas, ils vont à l'école et ils savent qu'ils veulent être musiciens, ils savent qu'ils veulent être journalistes, ils savent qu'ils veulent faire X. Et du coup, ces personnes-là, elles ont une super opportunité parce que c'est le sujet qui les passionne et elles peuvent directement, en parallèle de tout ce qu'elles font dans la vraie vie, tu vois, des cours en présentiel, machin, se lancer en ligne, commencer à créer du contenu et commencer à aider des gens à cette échelle-là qui est permise par le digital. Donc ça, c'est top. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas de tout le monde et moi, personnellement, ce n'est vraiment pas mon cas. Moi, je n'ai jamais eu ce truc où je savais que je voulais faire un métier en particulier. Quand j'étais petit, la première chose que j'ai dit, c'est que je veux être bûcheron, tu vois, parce qu'un jour, à Noirmoutier, on avait une maison et un jour, je me suis réveillé au bruit de tronçonnées. En fait, mon grand-père avait engagé des bûcherons pour élaguer les arbres et je me suis dit « Ah ouais, c'est génial et tout, le mec qui est dans les arbres, dans la nature et tout, je veux être bûcheron. » Ensuite, c'était « Ingénieur des eaux et forêts. » Ensuite, c'était « Compagnon. » À un moment, je voulais être « Compagnon du devoir. » D'où le terme « La compagnie » parce qu'il y a beaucoup de... Je me suis pas mal renseigné sur le compagnonnage et il y a plein d'éléments dans l'histoire du compagnonnage qui sont vraiment top, qui sont super intéressants. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Mais voilà, moi, je n'ai jamais eu ce truc de spécialiste, de savoir ce que je voulais produire. Et donc, tu vois, la question, c'est de savoir aussi quel produit tu veux créer ou qu'est-ce que tu veux vendre parce que si tu n'es pas un spécialiste, qu'est-ce que tu crées en fait ? Qu'est-ce que tu proposes aux gens ? Donc, c'est là que ce paradigme est super important de comprendre que tu as les spécialistes et de l'autre côté, tu as ce que j'appelle les explorateurs. Et les explorateurs, c'est moi typiquement, c'est peut-être toi, c'est les gens qui n'ont pas ce domaine, cette discipline par défaut quelque part et qui, à l'inverse, sont vraiment curieux de plein de choses et qui sont qui vont constamment chercher à apprendre dans plein de thématiques différentes. Il y a un terme qui est utilisé aux Etats-Unis pour décrire ces gens-là, c'est les généralistes, c'est les... Attends, je n'ai plus le terme qui me vient, c'est un terme que Charlie Munger employait, ça va me revenir peut-être, ça me reviendra, mais en tout cas, c'est des gens qui s'intéressent à plein de choses. Et leur rôle, en fait, aux créateurs, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vu qu'ils n'ont pas un domaine spécifique, eux, ce qu'ils doivent faire d'abord, c'est explorer au maximum. C'est vraiment explorer au maximum et suivre leur curiosité et plonger à fond dans tous les sujets qui les intéressent pour, à terme, trouver leur noyau. Parce que j'avais fait une vidéo la semaine dernière où je t'expliquais ça, je te lisais un passage du livre de David Deida où il disait qu'en fait, le but de la vie, la vie, c'est comme un oignon et ton but en fait, c'est de traverser chaque couche de l'oignon et chaque couche va représenter un challenge et quand tu auras dépassé ce challenge, la couche dans laquelle t'étais va te sembler d'un coup futile, superficielle, plus intéressante et c'est bien, c'est normal, ça veut dire que tu dois passer au niveau d'après, tu vois. Et pour l'explorateur, c'est exactement la même chose, il doit explorer tous les sujets. Donc moi, par exemple, ça a été très vite le montage vidéo, tu vois. Ensuite, comment est-ce que je documente mes histoires, le vlog, le storytelling ? En Australie, je me suis intéressé au voyage, apprendre l'anglais, apprendre la négociation, apprendre à décrocher des jobs, apprendre à séduire, apprendre le copywriting, l'écriture, écrire des articles, tu vois. Tous ces trucs-là qui, de prime abord, pouvaient paraître complètement détachés les unes des autres, des disciplines qui n'avaient rien à voir ensemble, et bien petit à petit, avec le temps, en fait, ça commence à former un ensemble cohérent et ça commence à former une espèce de tapisserie qui constitue finalement ton... ta spécialisation à toi, c'est juste que tu ne peux pas la nommer par un mot précis parce que ta spécialisation, c'est l'ensemble des choses qui te constituent et qui font que tu es unique et que tu es excellent dans un domaine, tu vois. Et du coup, pour revenir un petit peu, un petit pas en arrière, quand l'explorateur, si c'est ton cas, n'a pas encore trouvé sa zone de génie, son but, ce n'est pas tout de suite de se spécialiser, de se focaliser, d'essayer de se nicher et peut-être que tu vas le faire et moi, c'est ce que j'ai fait mais très vite, ce que tu vas te rendre compte, c'est que tu vas explorer ton sujet et d'un coup, tu auras envie de changer parce que tu auras à nouveau quelque chose d'autre qui va t'appeler. Ça veut dire que tu n'es pas encore arrivé au stade où tu peux te dire, ok, moi, je me focalise sur cette thématique, tu as encore besoin d'explorer, tu vois. Et c'est pour ça que je dis que ces gens-là, si toi, c'est ton archétype et que tu te reconnais là-dedans, la création, c'est le premier point, en fait. La création, c'est le départ de tout ce processus. Pourquoi ? Parce que la création, c'est la dernière étape de l'apprentissage. C'est, tu vois, il y a vraiment quelque chose, tu peux apprendre en soi, tu pourrais étudier toutes les disciplines, tu vois, ici, tu as tous les bouquins que moi j'ai lus, j'en ai plein d'autres sur mes Kindle ou quoi, mais tu pourrais juste étudier dans ton coin, tu vois, tu pourrais juste t'intéresser à des choses dans ton coin. Mais ça n'a pas du tout le même effet de faire ça que quand, en parallèle de ce que tu apprends et de ce que tu expérimentes dans ta vie, puisque le tout, c'est d'expérimenter ce que tu apprends dans la vie, bah, de le partager aux autres, de documenter ce que toi, tu expérimentes, les résultats que ça te permet d'avoir dans ta vie et d'amener les autres, en fait, avec toi dans ton chemin, tu vois. Et la création, quand tu étudies un petit peu l'apprentissage, la création au final, c'est la même chose que de l'enseignement créé. C'est comme, pour moi en tout cas, la création et l'enseignement, c'est la même chose parce que dans le type de contenu que moi je crée, il y a toujours cette question de quelle est la leçon que je veux transmettre, avec quoi est-ce que je veux que l'audience reparte, tu vois. Et ça peut être sous forme d'inspiration, ça peut être sous forme d'information, ça peut être sous forme de processus, d'étape, tu vois. Mais il y a toujours cette dimension de transmission, en fait. Et la création, c'est la dernière étape de l'enseignement parce que quand tu es capable d'enseigner ou de transmettre quelque chose à quelqu'un, c'est là que tu l'as vraiment compris, tu vois. Le prof, quand il est capable d'enseigner un cours sur, j'en sais rien, moi, la guerre du Vietnam, je ne sais pas pourquoi il y a ça qui m'est venu, tu vois. Mais ça veut dire que s'il fait son cours et que les élèves ont compris, ça veut dire qu'il a maîtrisé son sujet. Et quelque part, le prof, quand il fait un cours, c'est une forme de création, tu vois. Donc c'est pour ça que pour le créateur-explorateur, pour le créateur ou l'entrepreneur-explorateur ou ce que tu veux, tu mets les mots que tu veux, la création, c'est le point de départ, en fait. Et en fait, la création, c'est aussi un excellent véhicule parce que c'est ça qui te permet de construire ton audience pendant toute la phase d'exploration. Quand tu ne sais pas encore ce sur quoi tu veux te focaliser, quand tu n'as pas encore une idée de Naval Ravikant, il appelle ça de « specific knowledge ». Specific knowledge, mais spécifique, pas dans le sens discipline spécifique, mais plutôt spécifique dans le sens unique à ta personnalité parce que tu t'intéresses à plusieurs choses. Quand tu n'as pas encore ce specific knowledge parce que pendant toute cette phase, tu dois construire tes compétences. Quand tu es un créateur, explorateur, tu dois te former aux choses. Moi, il y a un moment, je n'y connaissais rien en vidéo, il y a un moment, je n'y connaissais rien en storytelling, il y a un moment, je n'y connaissais rien à YouTube, il y a un moment, je n'y connaissais rien en copywriting. J'ai dû me former petit à petit et policher ces compétences. Aujourd'hui, sur YouTube, j'ai publié plus de 700, 800 vidéos. J'ai eu toute ma phase de copywriter où je travaille pour des clients où j'ai pu policher ces compétences-là et pendant toute cette phase-là, en fait, tu documentes et donc tu amènes ton audience avec toi et tu lui montres quelque part, tu l'amènes avec toi pendant que tu affûtes tes outils et que tu deviens meilleur là-dedans. Et c'est l'occasion rêvée en fait pour construire déjà ton audience et pour construire une audience de gens qui ne sont pas attachés à une thématique, qui ne sont pas intéressés forcément par un seul sujet mais qui sont intéressés par ton approche du sujet parce qu'à la fin de la journée, le créateur-explorateur, il ne construit pas une audience uniquement sur les compétences qu'il connaît et sur les problèmes qu'il peut résoudre mais il construit une audience qui est attachée à sa personnalité, à qui il est lui. Et à terme, quand tu exportes tous tes sujets, tu peux commencer gentiment au fur et à mesure que tu deviens compétent dans certains sujets, commencer à proposer en fait des choses et commencer à proposer des petits produits sur des petits produits ou vendre des choses ou des services sur des compétences que tu as accumulées sur le chemin. Par exemple, et le truc, c'est ça aussi, c'est que ce n'est pas forcé d'être uniquement en ligne. Moi, c'est un truc que j'ai réalisé récemment parce que j'ai commencé très tôt dans cette idée de faire un truc en ligne. Quelque part, quelle chance parce qu'il y a des gens qui font toute une carrière pour ensuite se rendre compte que le domaine du en ligne, ça existe. Moi, j'ai commencé par ça mais que récemment, j'ai réalisé aussi qu'il n'y a pas que le domaine du en ligne en fait, il y a aussi le présentiel. Tu vois, récemment, j'ai eu le déclic, la réalisation que attends, je suis trilingue, je parle français, anglais, slovaque, je peux monétiser ça en fait et j'ai commencé à donner des cours de français en présentiel ici à Bratislava et j'ai cinq étudiantes que je suis comme ça toutes les semaines et ça me fait un petit revenu à la fin du mois. J'avais une discussion avec la directrice de l'école de français qui m'a donné cette opportunité et elle aimerait créer un e-book, tu vois. Donc elle, elle a suivi ce parcours dont on a parlé tout à l'heure de d'abord dans le monde concret, donc les études, machin, elle donne aussi des cours à l'université et maintenant, elle commence à découvrir l'aspect du digital et elle aimerait créer un e-book et en complément de cet e-book, elle aimerait qu'il y ait un format vidéo mais elle n'y connaît rien en vidéo. Et bien tout de suite, elle a pensé à moi parce qu'elle sait que je fais des vidéos et elle m'a dit bah écoute, à terme, là, c'est pas pour tout de suite mais si je fais des vidéos, est-ce que tu pourrais m'aider, tu vois ? Est-ce qu'on pourrait fixer un tarif, tu vois, faire une sorte de prestat où tu m'aiderais à filmer les vidéos et tout ? Moi, j'ai le matos, j'ai les caméras, j'ai les lumières, j'ai le micro, je sais comment ça fonctionne, je pourrais lui faire, tu vois. Une autre opportunité, en fait. Aisance à l'oral. Voilà, moi, j'ai fait pas mal de vidéos aujourd'hui que je peux dire que je suis à l'aisance en à l'aise avec ça. La compagnie, cette communauté pour les créateurs que j'ai construit, c'est, elle est centrée autour de ce problème de quand t'es un créateur-explorateur et que ton but, c'est de créer le plus rapidement possible parce que c'est ça qui te permet, qui te motive aussi à explorer parce qu'il n'y a rien de plus satisfaisant quand t'apprends un truc de créer quelque chose. T'as l'impression d'avoir un résultat de ce que t'as appris, tu vois. C'est-à-dire quand tu condenses tes connaissances dans un contenu, une vidéo, un article, t'as cette sensation d'avoir fait le cercle entier de finir avec un produit. Ça, c'est super important pour nous, tu vois, de sentir qu'on crée quelque chose et à la fin de la journée, on a un résultat tangible, une vidéo, un produit, un email, ce que tu veux. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de créateurs qui n'ont pas encore ces compétences de création et la compagnie, elle répond à ce problème parce que moi, j'ai l'expérience, j'ai créé à nouveau plus de 700, 800 vidéos, des emails, j'en ai écrit une chier à la pelle quand je faisais du copywriting, même avant, etc. Donc moi, la compagnie, c'est pour aider les créateurs à devenir à l'aise avec le fait de créer, tu vois, devenir à l'aise en vidéo, devenir à l'aise avec le fait de structurer leurs vidéos, créer un plan qui a une logique, qui a une cohérence, être à l'aise face à la caméra, etc. C'est le but de la compagnie. Donc à nouveau, une autre façon pour moi de capitaliser sur cette compétence que j'ai acquis au fur et à mesure, tu vois. Donc voilà, tout ça pour résumer vraiment cette différence de paradigme entre t'as les spécialistes qui savent de quoi ils parlent et ils montent un truc là-dessus direct et tu as les généralistes, tu as les créateurs explorateurs et ceux-là, c'est des gens qui ont besoin en fait de commencer par la création et d'explorer à fond leur sujet de prédilection. Ça y est, j'ai trouvé le terme que je cherchais tout à l'heure qui est utilisé aux Etats-Unis, c'est un polymath. C'est quelqu'un qui s'intéresse à plusieurs disciplines et Charlie Munger et il y a beaucoup de gens qui sont de génies qui sont connus aujourd'hui comme Da Vinci qui était polymath, Da Vinci qui s'intéressait à l'architecture, à la peinture, à la science. Le mec, il s'intéressait à la peinture et il a commencé à s'intéresser à la physique et à la chimie pour pouvoir confectionner ses propres peintures et pour créer ses propres pigments de peinture, tu vois. Donc en fait, il s'intéressait à des disciplines pour résoudre ses propres problèmes à lui pour satisfaire sa propre curiosité. Il était passionné de biologie aussi et il demandait à la morgue à accéder à des corps pour disséquer l'œil de l'humain pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne pour que les yeux que lui peignent soient plus réalistes, tu vois. Donc en fait, l'explorateur, c'est vraiment celui qui, pour résoudre ses propres problèmes, va s'intéresser à différentes thématiques afin de développer une compétence, un art global, si tu veux. et derrière, tu développes vraiment des compétences dans ces différents sujets que derrière, tu peux monétiser ou sur lesquels tu peux capitaliser, tu vois. Ok, on arrive à la deuxième partie de la vidéo qui, ça va faire long finalement mais ça me paraît important, je voulais lier ces deux sujets, c'est, on a vu la différence entre polymath et spécialiste ou entre créateur-explorateur et créateur-spécialiste, maintenant la question, c'est comment est-ce que tu fais pour monétiser concrètement, comment est-ce que tu fais pour commencer à en vivre ou proposer un premier truc et du coup, il faut vraiment comprendre quelque chose, c'est que quand t'es spécialiste, c'est facile, tu connais les problèmes, tu vois, par exemple, l'exemple de l'éducatrice canine, elle connaît les problèmes, tous les maîtres de chien ont le même problème, mon chien, il m'écoute pas, mon chien, il tire sur la laisse, mon chien, il lèche tout le monde quand il y a des inconnus qui arrivent à la maison, mon chien, il grogne, mon chien, il attaque, etc. ça, ok, c'est ok. Mais quand t'as plusieurs, quand ta spécialité, quand ta compétence, quand ton unicité quelque part, elle est pas définie par une seule thématique, c'est très difficile de se dire mais qu'est-ce que je crée en fait, de quoi je parle, tu vois. Et c'est là qu'il faut comprendre et ça c'est un truc que j'ai vraiment compris que très récemment mais que si t'es un créateur explorateur, pour monétiser, la chose la plus importante qui moi m'aide en tout cas énormément, c'est que moi j'ai besoin de feedback, j'ai besoin d'une demande précise, en fait, c'est-à-dire que je peux créer quelque chose qui a de la valeur uniquement à partir du moment où j'ai une demande précise, c'est-à-dire une question de mon audience et j'ai compris en fait que c'était mon gros problème jusqu'à présent, c'est que je m'intéressais à plein de sujets, je créais plein de produits autour de tous ces sujets-là, je vais pas trop faire l'histoire mais je l'ai fait dans la vidéo de présentation de la compagnie, je te la mettrai là mais j'ai créé plein de choses, le problème c'est que j'ai créé à chaque fois à partir de ma tête et de ce que moi je croyais que les gens avaient besoin. Or, ça sert à rien en fait et la façon la plus rapide, vraiment le gros challenge du créateur-explorateur, c'est qu'en parallèle de toute cette phase d'exploration et de poursuivre sa curiosité, c'est hyper important d'être le plus proche possible de son audience, le plus tôt possible en fait parce qu'il y a un gap énorme entre l'aide que tu crois que les gens ont besoin et les questions et l'aide dont les gens ont vraiment besoin. Moi je le vois dans la compagnie, là on est déjà trois, d'ailleurs on est déjà trois membres donc c'est cool, ça commence, ça démarre gentiment, tout doucement. On est encore à taille humaine donc si tu veux rejoindre, vraiment profite-en parce que nos premiers calls ce sera limite du coaching individuel. Mais c'est cool, moi c'est ça que je voulais. Je vois en tout cas dans les postes de présentation, les questions que j'ai, les situations, c'est pas du tout ce que je m'imagine tu vois. Mais c'est excellent parce que du coup ça me permet en fait de me focaliser, de me centrer, de me dire attends en fait ils ont pas du tout besoin de ça, ils ont besoin de ça. Et tu vois quand t'as ce feedback spécifique, au final c'est aussi simple que prendre un café à un ami et lui demander bah qu'est-ce que tu vis en ce moment, c'est quoi tes problèmes tu vois. Bah l'ami il va te le dire et toi quand tu vas lui répondre, quand tu vas lui donner des feedbacks, s'il te demande son avis ou quoi, tu vas te baser sur ce qu'il t'a dit. Tu vas pas te baser sur ce que tu crois qu'il est en train de vivre parce qu'il y a toujours une énorme différence entre ce qu'on croit que les gens vivent, les challenges que les gens ont et les vrais challenges qu'ils ont. Tu vois et souvent c'est des questions mais vachement plus simples que ce que tu t'attends ou c'est des questions sur des thématiques, toi les thématiques qui te semblent importantes ou que tu crois importantes, tu te rends compte que les gens galèrent sur des trucs vachement plus basiques en fait. Donc d'où l'importance vraiment d'être le plus proche de son audience possible et un exemple que je peux te donner c'est quand il s'agit de créer un truc en ligne, moi c'est la voie que j'ai choisi de prendre avec la compagnie, créer une communauté par exemple, créer une communauté où les gens vont rentrer, on sait même pas pourquoi en fait parce que tu sais pas quelle perception les gens ont de tes compétences, de comment toi tu peux les aider et c'est pas grave, le but c'est juste de leur donner l'opportunité de rentrer dans ton cercle payant à mon avis c'est beaucoup, c'est important parce que tu pourrais me dire oui mais sur YouTube c'est ça, oui mais sur YouTube c'est différent parce que sur YouTube quand tu consommes un contenu sur YouTube, moi j'ai fait des tonnes et des tonnes de contenu vraiment ou des vidéos où la vidéo c'était limite une formation tu vois, j'aurais pu la vendre, à la fin je donnais un process étape par étape machin, mais les gens ils donnent pas la même valeur à du contenu gratuit qu'à du contenu pour lequel ils ont payé tu vois. Donc YouTube, oui c'est proche de ton audience mais c'est pas la même chose, c'est pas la même chose que d'avoir un endroit vraiment isolé où les gens sont coupés du bruit, où ils sont en contact régulier avec le créateur où ils peuvent vraiment leur poser des questions et le fait qu'ils ont payé ça garantit aussi qu'ils sont plus investis et qu'ils vont vraiment investir du temps dans les questions qu'ils vont te poser et dans les efforts qu'ils vont mettre en place pour appliquer ce que toi tu vas leur conseiller tu vois. Donc la communauté c'est un exemple mais tu peux aussi avoir tu vois à nouveau c'est pas obligé d'être en ligne ça peut être des demandes extérieures je te parlais de l'histoire de l'école de français moi il y a un ami qui m'a dit un jour ouais enfin t'es trilingue qu'est-ce que tu fous en fait commence à donner des cours de français et je me suis dit ah oui mais c'est vrai pourquoi je le fais pas tu vois donc j'ai commencé à donner des cours de français un autre exemple aussi bon c'est une histoire un peu plus complexe mais il y a deux jours j'étais assis sur ma fenêtre là parce que j'aime bien manger sur ma fenêtre tu vois et j'étais assis là et il y a un type qui toque à la fenêtre comme ça et en fait c'était mon voisin et c'est mon voisin d'à côté et il me dit Hey Gon salut et tout je te dérange pas écoute ça me gêne un peu mais je voulais te demander un truc est-ce que tu peux m'entraîner tu vois est-ce que tu peux m'entraîner physiquement parce que je te vois à chaque fois t'entraîner sur ta pelouse avec ton kettlebell t'es là tous les jours tu fais tes entraînements tu rates pas une séance et t'es super inspirant et moi mes enfants ils t'imitent en fait ils se mettent comme toi dans des postures de méditation ils font aussi des exercices parce que ils t'imitent en fait et puis bon t'as ce corps t'es sculpté bon moi je suis assez fin j'ai des abdos et tout et là il soulève son t-shirt il me montre son gros bidabière et tout il me dit franchement tu m'inspires j'ai envie de changer et machin est-ce que tu peux m'entraîner et à nouveau autre format autre contexte mais c'est une demande concrète d'un mec qui dit je considère que tu as ce qu'il faut pour m'aider alors que moi je suis pas du tout entraîneur sportif ou quoi enfin voilà j'ai pas les qualifications pour entraîner quelqu'un ou quoi mais ce mec me demande de l'entraîner donc en ce moment je suis en train de réfléchir est-ce que je le fais ou non machin mais tu vois il y a une demande concrète spécifique et le mec m'a dit moi je te paye je te donne 10 balles par séance mais entraîne-moi bon est-ce que je vais le faire ou non c'est une autre question parce qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en compte là-dedans mais l'idée c'est être proche de son audience avoir un contact direct en fait avec la personne et le dernier point c'est quand t'es créateur comme ça explorateur c'est montre tes skills montre tes capacités et c'est ça en fait quand tu crées montre ce que tu es capable de faire tu vois par exemple pour la vidéo si tu t'intéresses à la vidéo si tu t'intéresses à tes thématiques montre-toi en train de le faire fais du sport dehors j'en sais rien mais l'idée c'est au-delà de montrer c'est pas ça le terme que je cherche mais c'est incarne et assume les domaines que t'es en train d'explorer tu vois t'es passionné de sac par exemple moi j'ai eu toute ma phase où j'étais passionné de sac bon je me suis un peu calmé mais incarne ce truc là tu vois tu dis que tu t'intéresses à je sais pas moi à la fashion et à changer ton style vestimentaire si tu reviens quelques mois en arrière dans mes vidéos je te parlais de ça que j'ai tout un je démarrais tout un projet de devenir un nouvel homme etc montre-toi tu vois dans des nouvelles sapes si tu regardes comment j'étais sapé il y a un an et demi et maintenant tu verras une sacrée différence mais incarne en fait cette posture de l'explorateur et montre ton travail c'est vraiment ce concept de show your work pour que les gens puissent voir puissent avoir quelque chose à quoi se raccrocher avoir quelque chose pour lesquels ils peuvent te suivre tu vois et je sais que c'est pas je sais que tout ça c'est c'est de la pensée très haut niveau c'est très philosophique mais mais il y a un moment t'as besoin de t'exposer à ça pour derrière pouvoir cristalliser tes propres tactiques je peux pas te dire exactement comment toi tu peux faire tu vois moi ça s'est cristallisé sous la forme de vidéos youtube sous la forme de de voilà de documenter mon chemin peut-être que pour toi ce sera différent encore aujourd'hui j'avais un commentaire là de Hugo sur une des dernières vidéos qui disait salut ça fait longtemps avec ton nombre de vues je suis toujours étonné de te voir toujours assidu à faire des vidéos voire te proposer des programmes as-tu d'autres sources d'acquisition bah c'est ça le truc c'est que moi je le fais parce que ça me passionne en fait je le fais parce que je kiffe je le fais parce que j'aime explorer tous ces sujets là et apprendre et transmettre tu vois et donc et c'est pour ça que je le continue et je montre mon travail et 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 de ça il y a des opportunités qui arrivent tu vois en ce moment c'est la compagnie on est déjà quelques créateurs à avoir rejoint à nouveau je vais t'en parler sans arrêt mais c'est c'est le meilleur moyen pour avoir un accès direct à moi et me poser tes questions avoir des appels hebdomadaires etc avec moi et et des micro formations aussi que je propose mais voilà c'est trouve ton moyen à toi mais montre ton travail commence par la création voilà c'est tout ce que c'est ce que je voulais te dire pour aujourd'hui mais ça me paraissait intéressant comme thématique à explorer parce que il y a il y a peu de gens qui font cette différence entre généralistes et spécialistes donc pour résumer t'as deux types de créateurs t'as ceux qui savent de quelle thématique ou domaine ils parlent dès le départ ce sont les gens qui savent quel métier les intéresse et qui sont à fond là-dedans qui sont faits pour ça et ça c'est très bien mais t'as aussi les un autre type de personnes c'est mon cas c'est peut-être ton cas ce sont les créateurs explorateurs ceux-là ils ont besoin de cristalliser quel est leur noyau et pour ça ils ont besoin d'explorer en fait eux ils doivent se concentrer sur l'exploration à fond les pédales et s'ils peuvent et s'ils en ont l'envie ce que je te conseille c'est de profiter de cette phase d'exploration pour documenter leur chemin et déjà commencer à constituer une audience autour de tous ces sujets qu'ils explorent et cette audience elle va s'attacher et ils vont s'en rendre compte parce que moi c'est ce qui m'est arrivé non pas au sujet qu'ils traitent mais à leur personnalité à la manière dont ils voient la vie ils voient le monde peut-être que t'as certaines personnes qui vont rentrer pour certains sujets parce que t'as des phases où tu vas explorer le storytelling moi c'était mon cas par exemple j'avais fait une vidéo sur Greg's Way qui avait explosé il y a plein de gens qui sont rentrés parce qu'à l'époque je parlais de storytelling bon j'ai arrêté de parler de storytelling même s'il y en a toujours un petit peu je l'utilise toujours tu vois mais voilà c'est pas grave il y en a qui rentrent il y en a qui restent mais tu constitues ce noyau solide et un moment arrive où tu vas pouvoir commencer à capitaliser et pouvoir commencer à monétiser toutes ces compétences et pour ça le truc le plus important c'est d'être en contact régulier avec ton audience et ça peut être via YouTube ça peut être via une communauté ça peut être via un groupe Facebook ça peut être via une communauté que t'as bâtie en dehors des réseaux tout simplement une communauté des gens que t'as rencontrés je sais pas autour de toi qui te demandent est-ce que tu peux m'aider avec ça est-ce que tu peux m'entraîner est-ce que tu peux me montrer comment faire de la vidéo est-ce que tu peux m'enseigner le français etc mais être proche des gens parce que pour les créateurs explorateurs c'est super important de garder ce lien avec la réalité et les vrais problèmes des gens et moi c'est un truc que j'ai capté il n'y a pas longtemps et maintenant que je l'ai capté je sais à quel point c'est important parce que maintenant que j'ai des questions via la compagnie des créateurs qui me posent des questions je me rends compte en fait qu'ils ont besoin d'aide sur ces sujets et du coup je crée des formations liées à ça dernier petit point quoi de neuf dans la compagnie donc ta section préférée pour terminer cette vidéo quoi de neuf bah écoute j'ai lancé la compagnie au stade où on en est en tout cas au moment où je te fais cette vidéo on est trois membres on a le premier appel de groupe qui tout le monde a décidé à opter pour l'option compagnon donc super cool et le premier appel a lieu pour l'instant les vendredis à 15h vu qu'on n'est pas encore beaucoup moi je vais essayer de m'adapter mon but c'est d'avoir le maximum de gens en appel donc ça c'est la première chose la compagnie a ouvert ses portes on est déjà trois yes moi ça me réjouit en fait mon objectif c'était d'avoir ne serait-ce qu'une personne tu vois mais là on est trois je vais avoir des questions ça va être le top j'ai sorti un mini cours une mini formation qui s'appelle comment tout trouver ton style en vidéo c'est une formation qui va t'aider si donc le titre de la formation c'est comment trouver ton propre style en vidéo quand tu te sens formaté par ce qui se fait dans ta thématique c'est une formation qui va t'aider à avoir ton propre style en vidéo bien à toi comment créer le contenu que tu veux voir et pas celui que tu crois devoir faire et surtout comment te démarquer des autres créateurs en ajoutant à tes vidéos des éléments de style authentique c'est une micro capsule micro formation qui dure 30 38 minutes et c'est dispo dans la compagnie si jamais ça t'intéresse t'as un lien dans la description tu peux rejoindre et dès que tu t'inscris dans la compagnie t'as accès à la section micro capsule que tu choisisses le pass standard ou le pass compagnon premium le pass compagnon te donne aussi accès aux appels hebdomadaires au feedback spécifique sur tes contenus etc mais si ça t'intéresse cette micro capsule est sortie j'essaye d'en sortir au moins une toutes les deux semaines j'ai pas encore fixé de rythme régulier mais il y en a déjà qui sont dispo dans la compagnie donc check tout ça si ça t'intéresse rejoins la compagnie t'as un lien dans la description et puis voilà moi je te laisse avec ça et puis je te retrouve dans la prochaine vidéo si jamais t'as envie de rebondir sur une des choses qu'on a abordé dans cette vidéo avec grand plaisir lâche moi ton petit commentaire et puis on en discute et moi je te retrouve dans la prochaine vidéo prends soin de toi ciao ciao ciao